Alors la séance du jour, on part sur des 800 mètres dans les bois avec de la relance mais on fait un départ différé. Pourquoi ? Pour permettre un peu à challenger un peu chacun des concurrents. Premier concurrent Clément qui va partir 15 secondes avant et deuxième concurrent Flo qui va avoir la mission d'aller le chercher. Je ferai des petits rushs de vidéo sur chaque phase de la course avec un petit commentaire et on va voir qui va gagner. Prêt ? Clément. Top ! Clément s'élance, Clément part, Clément se prépare. Tu es prêt ? Attention je te donne encore 5 secondes comme ça ça va te chatouiller un peu le ventre. Allez vas-y c'est parti ! Et maintenant on va pouvoir regarder un peu tout ce qu'ils font. A tout de suite. Clément qui arrive toujours en tête. Et au fond, Florent qui arrive. Très bien Florent, allez va le chercher. Allez Clément, 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 Clément qui descend. Il prend un virage serré un peu. C'est technique ici. Flo, Flo qui n'est pas loin. Allez, 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 hop, 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 ça relance ! Allez, ça repart, Flo, allez ! Là, à l'entrée du petit bois, Clément est toujours en tête. Parce que Flo arrive, Florent arrive, il est derrière lui. Et là on va pouvoir voir jusqu'à l'arrivée qu'il y a à la fin de cette montée. Comment ça va se comporter. Hop, Clément a toujours un peu d'avance sur le pont. Il arrive. Super ! Flo est derrière. Réduire quand même l'écart. Ça va tous jouer sur la montée. Ça va tous jouer sur la montée. Hein, voilà. Tac, 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 tac. Bref, Florent est quand même passé devant. Je te donne 20 secondes la prochaine fois Clément. Super ! Très bien. Voilà, une seconde presse. Super ! L'intérêt de ce type de séance, c'est de pouvoir mettre des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau, faire des départs différés. Moi, je l'ai fait avec des groupes d'une vingtaine de personnes. Et ce qui peut être super sympa quand vous faites ça, c'est que tout le monde se sent concerné par un challenge. Donc, de rattraper la personne qui est devant et de ne pas se faire rattraper par la personne qui est derrière. Et à la fin, ça fait des beaux finishes parce qu'ils se retrouvent à faire des sprints pour pouvoir gagner. Et voilà, c'est hyper intéressant comme type d'approche. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, ça va ? Vous avez récupéré ? Ça commence à être dur. Ça commence à être dur ? Ça commence à monter ? Ça commence à monter ? Bien. Bien. T'as quand même mieux géré que sur le précédent là, c'est bien ? Une seconde en moins. Ouais ? Ouais. C'est bien. Bon, parfait. Eh bien, ils vont en manger comme ça. Bon, au total, là, c'est sur un parcours qui est de 800 mètres avec pas mal de relances. Entre 700 et 800 mètres avec pas mal de relances. Il y a des petites côtes, des virages à épingles. Et ce qui est intéressant pour travailler les appuis et travailler les relances, c'est de le faire sous cette forme-là. Comme ça, il y a un intérêt de le faire en mode « compète ». Et voilà. Et donc là, ici, ils vont en faire entre 6 et 8 selon leur capacité. Donc voilà. Et essayez ça de votre côté, vous verrez. Sur ce genre de séance, il ne faut pas hésiter à donner un peu plus de pénalités si besoin aux personnes qui arrivent un peu trop vite. Et puis, au fur et à mesure de la séance, comment elle évolue, vous pouvez après réduire parce que des fois, en fait, ils payent un peu la note de leur intensité de départ. Donc, si vous avez mis un départ différé de 15 secondes et que vous voyez que finalement, la personne n'arrive plus à arriver, vous pouvez redescendre à 10. Ça suffira. Voilà. Petit bonus pour réajuster vos séances. Autre aspect intéressant dans ce genre de séance-là, c'est qu'avant certaines compétitions, bon, pas pour le cas en ce moment avec la crise sanitaire, ce n'est pas le cas en ce moment, mais tu peux, on va dire, utiliser ce type de séance-là pour aiguiser un peu leur combativité. Des fois, tu as besoin quelques semaines avant de pouvoir te mettre un peu dans le rouge et puis psychologiquement un peu te mettre en mode guerrier. Donc, voilà, ce type de séance, elle peut être pas mal pour ça.